Ici c'est un réactif Salut les breakers, très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo Premier match en 2024 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous invite à aller la voir C'est quand même très cool, je vous montre un peu ce qu'on fait Durant les 4 jours avant le match, le vol etc Je vous fais aussi quelques petites infos sur les points de challenger qu'on changeait Donc voilà, allez la voir Premier match, je joue à 18h, donc beaucoup mieux Parce que là c'est une fournaise, je ne sais pas, il fait quoi Il fait 33 degrés ressenti, 36, 37 avec l'humidité Très dur de jouer 18h, il fait beaucoup moins chaud, il n'y a plus de soleil, il met de la lumière Il n'y a pas d'air, donc c'est vraiment top Les petits ramasseurs que vous voyez ici, qui vont être au taquet pendant le match J'espère qu'ils vont me ramasser parce qu'ils a l'air très très bon Et puis voilà, je joue Arthur Cazot, Espoir français Il a quel âge, 20 ans je pense ? Voilà, de 2002, 130 à l'ATP, il a très bien joué les dernières Il était premier remplaçant à la next-gen à GEDA Donc Arthur qui sert très très bien, très puissant, il fait beaucoup d'exurance ces matchs Et puis ils font de coups, il est un peu complet, il vient vers l'avant, il vole, etc Donc ça a été un match difficile, tête de série 5 ici Donc voilà, 18h, il y a beaucoup beaucoup de monde hier qui sont venus voir les matchs C'est ambiance de dingue, c'est trop trop bien, donc j'ai trop hâte Et je le retape à 5h juste avant le match, surtout les breakers, écoutez, je vous ai tout dit Trop content de vous emmener ici à Nouméa, ensuite c'est Open d'Australie, ensuite c'est Thaïlande Ça va être une tournée trop géniale, donc je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne Abonnez-vous pour suivre un peu les vidéos qui vont suivre Et puis voilà, on se retrouve au cours de la journée Mais est-ce que le baie tu vas bien ? Je ne t'ai même pas demandé si ça va bien, mais ça va ? Le baie, ça fait 4 jours qu'on est là, il a couru 4 fois, donc Strava, Baptiste-Dupont, super important Et puis voilà, allez, on se voit tout de suite Voilà, j'arrive, on arrive Bon, c'est pas parce qu'on est à Nouméa à se réunir le paradisiaque et qu'on est en 2024 qu'on va s'arrêter de faire de la bouddité les gars C'est, voilà, on ne change pas les routines, ça serait les mêmes plans de coupe, hein, le baie ? Non, je vais vous montrer les mêmes exos On ne va rien changer du tout, donc voilà, c'est pas les vacances ici, on est au taf quoi Enfin non, le baie, lui, c'est limite limite, 50-50 Bon les Breakers, plus besoin de présenter les bars Wild Food que j'utilise maintenant depuis au moins deux ans Place mon produit dans un cadre idyllique, voilà, je présente Wild Food dans un cadre mutant Wild Food c'est quoi ? Bah c'est simple, ils ont une mission, c'est de permettre à tous d'accéder à l'alimentation saine et de faire le plein d'énergie facilement Alors par exemple là, il est 17h, j'ai pas le temps de manger un repas complet, entrée, plat, dessert, je joue à 18h, 18h15 Je pense qu'il y aura peut-être un peu de retard Donc je vais manger une bar Wild Food, ça offre 2 à 3h de satiété Dans chaque bar, il y a 25 vitamines et minéraux essentiels Et bien sûr, il y a le Nutri-Score A Alors les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25€ Vous pouvez bien sûr retrouver le lien pour tester les bars Wild Food en description Vous cliquez sur le lien, vous rentrez le code promo Jules-Youtube Et vous avez accès à une réduction de 10% Du coup c'est parti, la salle d'échauffement à l'hôtel et puis après on va au club pour m'échauffer aussi féministiquement Et après il y aura un match, allez go ! Bon on va échauffer en tennis avec Charlie, j'ai fait le plaisir de m'échauffer Charlie t'as quel âge ? Il y a 17 ans 17 ans, et alors vas-y expliquer un peu de dé, Franco-Australien c'est ça ? C'est ça, je suis né en Australie, j'ai habité là-bas toute ma vie mais là maintenant depuis 3 mois j'habite à Paris au CNA Ah ouais ouais c'est ça, et tu es numéro 1 de ton âge là-bas ? Oui, maintenant en France, je suis en classe mondiale junior, je suis... T'es combien ? 17 je pense 17e mondiale junior, et en France t'as assimilé combien tu sais ou pas ? Numéroté mais... Ah numéroté ! Donc t'es anciennement moins 30, top 100 français Ok, bah écoute, merci, t'as fait des qualifs quand même ? Oui, j'ai perdu le dernier tour des qualifs, 6-3, je ne sais pas Tu comptes qui ? Flight mode l'Australien qui est 400 Ah oui, t'es 400 Ok, c'est déjà bien, j'ai pas mal quand même Ouais, ouais 400 Ok, t'es gaucher ? Oui Oh là là, ça se gaffe, bon allez, sorti ! Ouais Allez, c'est parti, premier tour du Challenger Numea contre Arthur Allez, 1-0 pour lui Ouais, gros coup droit là, bien bombé, lifté Ah, elle accroche la bande, elle passe pas le filet Et break, 2-0 d'entrée Ouais, gros service là, il sert très fort Arthur, plus de 215, 210 au moins Ouais, au corps Bon, et 3-0, ça part pas bien là Allez, prendre son temps entre les points, réfléchir aux solutions Allez là Oh, le level c'est l'heure Mais pour l'instant il fait 0 fautes, il est bien en jambes j'ai l'impression, il sert bien, très très solide Oh là là, il sert l'acier trempé Ouais, pour l'instant j'ai du mal à retourner, il sert trop bien Et 5-0 Ouais, bien touché celle-là Allez, c'est très bien de marquer ce jeu de service là Oh, elle est belle Allez, val de jeu Je suis quand même quelques fois à 15-30 J'ai eu aussi une balle ou deux de des breaks, j'ai pas réussi à faire Ça veut dire que si ça se passe mieux Ça peut peut-être pencher Je suis à un break pour moi, à voir En tout cas, il faut continuer les efforts Voilà encore une fois, balle de break là Je crois que c'est la deuxième du 7 Et ouais, je prends Ace C'est là où on voit qu'il est sursolide au service C'est que dans le moment portant, il fait gros service quoi C'est un peu inhabituel aussi ce genre de fautes là Allez, essayez de me libérer un peu plus là Faire un peu moins de fautes, être un peu plus agressif Me servir Et là c'est balle 9 Bon, Challenger, c'est changement de balle 7 et 9 Ça serait bien de gagner ce jeu de service avec les balles neuves Allez, 1-0 Je fais ta course en tête Ouais, elle est belle celle-là Il a un revers très à plat Il peut agresser, il peut contrer Et break 2-0 Incroyable Et j'allais dire en coup droit Un peu plus lifté, arrondi Mais qui part tout aussi bien Et 3-0 Alors là, très surprenant 6-1-0-3 Bien servi aussi, assez bien J'ai beaucoup mieux J'ai des points gratuits J'ai gagné en confiance aussi Oh, elle est bonne Oh, celle-là aussi, incroyable Pas évident de s'ajouter Oh là là Oh, à quel point là Bien joué Allez, 4-2 Il avance sur tous les coups Il met la pression Il agresse On va bien volayer On va toucher Allez Allez, on va sauver les 2 balles de break Là Ce serait bien d'essayer de faire le jeu Allez, 5-2 Et c'est un autre match là Je serai beaucoup mieux Il a eu une petite panne de service sur le jeu Où je le break J'ai su prendre J'ai su prendre le truc Il s'engage bien dans la balle Il est sur sa ligne Ouais, bien joué Allez, 5-3 Il faut essayer de conclure Gros retour là Ouf Ah, je m'en suis bien Allez Allez Ouais, bien joué Allez, 6-3 Troisième set Il va falloir continuer comme ça Bien servir surtout Et être agressif dès que je peux Dès que c'est possible Dès qu'il m'en donne l'occasion Elle est bien touchée ça 0-30 là En danger Allez, passer ses premières Là, je pousse la balle en revers C'est fou Alors, au lieu de m'engager J'ai bien servi J'ai la balle neutre Et je m'en sers pas Là, c'est dommage Ouais C'est fou là Il y avait l'up croisé Qui était là Et break de 0 30-0 Ça va vite là Attention Et 3-0 C'est fou C'est des buts de 7 là Des deux côtés Ça fait 3-0 à chaque fois Il va tourner vraiment bien Allez, 3-1 A voir comment il sert Ça serait bien d'essayer de mettre la pression Sous ses secondes balles Par exemple Ouais, monstrueuse celle-là Ouais, bien servi Mais vraiment Excellent retour Là, le point est parfait La part d'Arthur Incroyable Ouais, c'est bien ça Mais c'est frustrant De pas le faire avant Je le fais quand je suis dos au mur Et que je suis en train de perdre 5-1 Ça sent pas bon Et balle de break Allez, c'est rien que ça tourne Ça serait pas mal de prendre Ce jeu Et de le faire servir à 5-3 On sait jamais Ouais Monstrueuse Là, elle a volé sur la ligne Incroyable Allez Première sauvée Ouais beaucoup de rois là Allez 5-3 il sert Plus qu'un break Elle est belle, il m'a vu monter Bien touché quand même parce que j'avais fait un coup de roi slicer Qui n'avait pas trop rebondi Assez bas Et balle de match Ouais elle est belle Défaite premier tour contre Arthur Qui d'ailleurs gagnera le tournoi juste après Mon petit débrief du match du coup avec Arthur qui nous fait le plaisir d'être avec nous Et Arthur en plus rejoue ce soir donc c'est cool de l'avoir Bon alors ce match t'en penses quoi toi ? Écoute non c'était un bon petit match Est-ce que t'as bien joué déjà ? Ouais j'ai eu des bonnes séquences Alors c'était un peu comme toi je pense de ton côté Il y a eu des hauts des bas des deux côtés Là où j'étais assez surpris c'est que j'ai plutôt bien démarré le match Tu vois pour un match de reprise C'était plutôt bon au début Et après j'ai eu un petit passage à vide que t'as direct saisi l'occasion T'as mieux joué à partir du second où tu m'as breaké d'entrée Mieux servi aussi ? Ouais il y avait une bonne différence au niveau du service Et même j'ai trouvé dans le jeu au début tu me laissais beaucoup jouer quand même Je sais pas si c'était une tactique ou quoi Moi j'avais beaucoup de temps, je chantais que j'avais beaucoup de temps Et au deuxième tu prenais un peu plus tôt Et franchement ouais j'ai pas eu trop d'occasion au second Même si j'ai un peu moins bien joué qu'au premier Et après au troisième j'ai retrouvé un peu plus de jus Et j'ai un peu mieux joué, fais moins de fautes qu'au second Et non mais c'était un match En fait on a pas bien joué au même moment Ouais On a pas bien joué au même moment Effectivement au premier set moi je t'ai laissé un peu jouer Je savais pas trop quoi m'attendre Je savais que tu servais très bien Et donc voilà Et puis bah en fait tout de suite Et moi j'ai pas très bien servi au premier set Et en fait tout de suite tu break 2 fois Voilà 5-0 d'entrée 6-1 Et effectivement après deuxième je cherche beaucoup mieux Tu fais un peu plus de fautes aussi Tu prends un balle plus tôt c'était un rapport Mais maintenant c'était cool de te jouer C'était une première pour nous Et tu as fait une grosse prépa à Dubaï c'est ça ? C'est ça ouais Ouais ça fait un moment que je suis pas rentré en France Ouais ça fait quoi 3 semaines que tu étais à Dubaï ? Ouais j'ai fait 3 semaines à Dubaï J'avais fait 10 jours à Jedha avant Parce que j'étais à le dernier set pour la next jet Bah ça c'est d'ailleurs je l'ai dit dans le vlog Et voilà grosse prépa foncière là-bas au chaud Il faisait moins humide qu'ici Parce qu'ici quand même les conditions elles sont très humides Et encore nous on a joué à 18h ça allait Il faisait pas chaud Ouais ça va Mais là il est 14h là on a le front un peu qui dégoule Mais non les conditions sont pas évidentes ici Mais c'est vrai que nous on a joué au night c'était assez agréable Et en plus il y avait une bonne ambiance Ouais c'était quoi ? Et du coup tu as le programme là c'est du coup tableau final open d'Australie ? Ouais j'ai la Wallcard Ta première ? Ouais à l'Australie ouais Ouais Tu as fait un qualif et un air ? Non j'avais pas fait les qualifs parce que moi j'étais blessé en 2022 Du coup j'ai l'année dernière en fait j'étais 400 à cette période là Ah ok bah progression du coup J'avais pas fait les qualifs ouais Ok Alors dernière question est-ce que tu as un objectif à la plaine d'Australie ? Tu t'en ai fixé un ou pas trop ? Écoute bah forcément j'ai envie d'aller le plus loin possible tu vois J'ai aussi envie d'avoir ma première victoire dans un grand tableau de Grand Chelem Parce que ça sera mon quatrième tableau et j'ai pas encore gagné un match dans le tableau final Donc je pense déjà gagner un match c'est un bel objectif et après aller le plus loin possible Voilà je sais que j'ai déjà battu des bons joueurs tu vois dans le top 100 et tout Donc c'est très intéressant de voir avec la préparation que j'ai faite ce que ça a donné quoi Ouais tu as fait une belle saison cette année Moi j'ai suivi un peu j'ai regardé pas mal tes lives en streaming et tout sur la Challenger TV Et c'était sympa de suivre ta progression mec Bah écoute merci beaucoup pour le dérive en tout cas Bah avec plaisir Et j'espère que tu vas t'envoyer le tournoi Comme ça j'aurais perdu contre le vainqueur Et voilà Je vais faire de mon mieux Merci beaucoup pour la vidéo Allez bon voyage Avec plaisir Salut On est vendredi J'ai tapé ce matin avec Blancano là sous le cagnard C'était pas mal pour s'entraîner pour Melbourne Du coup on part samedi demain à Melbourne On fait un dernier tour à l'entrepôt Sifa pour dire merci à tout le monde, à toutes les équipes Et puis d'ailleurs à Melbourne, l'autre antenne Sifa va venir nous chercher à l'aéroport Donc voilà, ils sont vraiment au top jusqu'au bout Allez je te montre ça Bon on est arrivé dans l'entrepôt Sifa avec Hervé, alias le H, alias le Gauth Et Amandine, pas encore surnom mais alias le Gauth aussi Donc c'est eux qui m'ont accueilli ici à Nouméa dès notre arrivée à l'aéroport Donc ça c'était vraiment génial Ils nous ont chouchouté toute la semaine Toute la semaine c'était vraiment top Merci beaucoup déjà Et alors on voulait savoir, vous êtes implanté où dans le monde Sifa ? Alors historiquement on est implanté dans les dom-toms L'histoire Sifa en fait a débuté en Martinique Avec une première croissance à travers les dom-toms, Réunion, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Taïti Et une croissance à l'international ces 10-20 dernières années Sur l'Australie, Singapour, les Etats-Unis, le Canada L'Afrique depuis peu aussi également Donc une belle évolution, une belle croissance dans un beau groupe Et on est vraiment vraiment très contentes d'avoir accompagné sur ce Challenger à Nouméa C'était vraiment vraiment top On a pu apprécier le B Le deuxième vote Exactement, le deuxième, le vrai Le vrai Et puis bah voilà, on va aussi profiter des deux derniers jours Avant de transmettre le Jules à Sifa Melbourn Exactement On va s'occuper de toi En tout cas merci beaucoup Merci à toi Jules, ça a été un plaisir Et puis c'était top Et bah merci, allez bye bye Le tee-shirt Ohhhh On a oublié Attendez, non, 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 non Reste avec tout surtout Voilà, moi je l'ai ici Non, je veux vous remettre surtout voilà Un tee-shirt C'est gentil Que je porte en match Voilà C'est pour toi, c'est à ta taille normalement c'est bon Oui merci Jules Très sympa Très sympa Et Amandine, si tu veux aussi le mettre, il n'y a pas de poussure Exactement C'est mixte hein Et bah merci beaucoup Jules Franchement Avec grand plaisir Merci à toi Merci Amandine, tu as fait la bise Merci beaucoup Merci beaucoup Bon bah petite récup assez passif de mon côté On est sur l'îl au maître c'est pas très loin C'est à 15 minutes de Nouméa On est avec Debi et Marouane Voilà on en kiff L'eau est assez transparente Et du coup un grand merci à Sud Tourisme Qui nous permet d'être venu ici C'est un réel kiff Là on est en train d'être aux anges D'ailleurs si vous voulez checker les expériences en bio Je vous mets le lien sud-tourisme.nc Vous allez voir il y a plein de trucs à faire c'est vraiment génial On va finir tout ça Et d'ailleurs on va aller sur d'autres îles Je crois c'est l'île de l'araignière et l'île signal Voilà Bat et il a la dragone, il lâche pas la cam Il filme et let's go quoi, on remonte tout ça Bon les breakers on est samedi Qui dit samedi dit Arrivé à Melbourne On est à Nouméa Aéroport en tout cas On part avec la team On arrive à 19h35 Heure locale à Melbourne C'est les mêmes cuiseaux horaires Donc petit bilan Point ATP J'ai pris du coup 0 point ATP J'en avais 2 à défendre Au Portugal De l'année dernière Mais vu que mon meilleur Moins bon tournoi c'est 2 points Du coup je perds 0 point ATP Pour l'instant en live Je suis le 223 mondial Donc j'ai rien que des places Mais je pense que ça va un peu s'équilibrer Bilan dépenses Là Donc on a fait bilan 5 545 euros de dépensés Et j'ai gagné 1310 dollars Donc on est sur un déficit de l'espace temporel Donc voilà Donc c'est tout Ecoutez rien à dire Dans 3 jours sortira la première vidéo à Melbourne Donc je vous invite à aller la voir Pour ça bien sûr abonnez-vous à la chaîne Le petit pouce bleu pour liker Et la cloche pour activer les notifs Dès qu'on sur cette première vidéo à Melbourne Ca va être le feu J'ai trop hâte Voilà les breakers Merci d'avoir suivi ce combat à Nouméa C'était génial On a adoré Un grand merci bien sûr à Sifa Qui m'a accompagné dans toute cette tournée australe Et plus précisément à Nouméa C'était vraiment top On a adoré Et petit mot pour bien sûr Hervé Legault Le H Et bien sûr Amardine Legault Donc voilà Salut tout le monde On se voit en 3 jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti